Aujourd'hui, on va voir 5 mythes totalement faux sur Snapchat Ads. C'est parti ! Donc, à longueur de journée, j'entends que des aberrations en ce qui concerne Snapchat, que ce soit sur les moyens d'âge, sur les personnes qui y sont, sur le fait que c'est impossible de faire de la pub. Clairement, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines d'entreprises à faire de la pub. Sur Snap, ça va faire aujourd'hui 3 ans que j'utilise cette plateforme. Et je peux vous dire que tout ce qu'on entend, la plupart, c'est des conneries. Et ce n'est pas forcément des conneries parce que les gens racontent n'importe quoi. C'est vraiment juste, pour moi, un manque d'informations. Les gens sont mal informés. Donc, c'est bien souvent comme ça. Et en plus, pour moi, Snapchat, l'entreprise Snapchat a fait un très mauvais travail de communication. Et d'ailleurs, ça a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ce soit sur Snap, Facebook ou bien sur Insta, par exemple. Il y a beaucoup plus de publicité pour venir faire de la pub sur Snap. Avant, c'est une chose qu'ils ne faisaient pas. Donc, il faut savoir qu'ils ont eu quelques galères d'oseille. Donc, ils se sont dit qu'il serait un peu le temps de booster le tout. Donc, je trouvais qu'ils ne faisaient pas assez de communication pour ramener les gens. Par exemple, tu es sur LinkedIn. LinkedIn te fait de la pub pour faire de la pub sur LinkedIn. Pareil sur Facebook, Instagram. Et d'ailleurs, moins, bien évidemment, parce que tout le monde connaît aujourd'hui Facebook et Instagram pour faire de la pub. Et du coup, je trouvais ça vraiment dommage. Et je pense que c'est ce qui explique que plein de personnes ont plein de croyances limitantes sur cette plateforme. Et le but, aujourd'hui, ça va être vraiment de casser ces barrières limitantes. Et de vous donner un petit peu plus de statistiques. Et surtout, péter ces cinq mythes que j'entends à longueur de journée sur Snap. Première chose, j'entends dire énormément de conneries sur le fait qu'il n'y a personne aujourd'hui sur Snap. Alors, totalement faux. Bien entendu, il y a aujourd'hui 17 millions de personnes qui utilisent quotidiennement Snapchat. C'est tout simplement énorme. Quand vous comparez aujourd'hui des Insta, tu as 23, 24 millions, il me semble. Donc, on est vraiment ce qui va se rapprocher de Insta. Enfin, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui utilisent Snap. Donc, première chose, arrêtez de penser qu'il n'y a personne. Si vous faites de la publicité, vous faites de la publicité à vraiment énormément de personnes. Justement, maintenant, on va voir le deuxième mythe qui est à bannir totalement. Ça va être sur la moyenne d'âge. J'entends tout le temps les personnes raconter vraiment de la grosse merde là-dessus. Il n'y a que des gamins sur Snap. Chose totalement fausse. Clairement, je vais être honnête avec vous. La moyenne d'âge, elle est de 29 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 29 ans, ça veut dire quoi ? Pouvoir d'achat. Clairement, les gens qui ont 29 ans aujourd'hui, il y a certains contextes en France, mais les gens qui ont 29 ans aujourd'hui ont souvent un travail, ils gagnent leur vie et peuvent alors dépenser. Donc, arrêtez de penser qu'il y a des gamins, qu'il n'y a pas de carte bleue, tout ça. Pour faire de la publicité, là, mes vidéos sont souvent orientées e-commerce. Mais même si vous êtes un bar, un restaurant, si vous voulez faire juste de la visibilité autour de vous, vous pouvez utiliser Snapchat. E-commerce, je ne vous en parle même pas, les plus grosses boîtes utilisent Snap. Il y a énormément de marques aujourd'hui qui se sentent sur Snap et surtout qui restent sur Snapchat. J'ai quasiment toutes les marques, moi, que j'accompagne aujourd'hui. Une fois qu'on teste Snap, alors elle reste sur Snap parce que publicité, elle n'est pas chère et ça, on le verra dans un second point. D'ailleurs, si tu souhaites que l'on travaille ensemble, je te laisse prendre un petit rendez-vous dans le premier lien de la description. Dans le deuxième lien, pardon, puisque maintenant, le premier lien, depuis une semaine, j'ai sorti ma formation. Donc, n'hésite pas à rejoindre le programme SnapScale. C'est dans le premier lien de la description et en ce moment, elle est à seulement 97 euros. Donc, clairement, avec toute la valeur qu'il y a dedans, c'est cadeau. Donc, n'hésite pas à venir, voilà, y jeter un coup d'œil. Ça me ferait plaisir de te retrouver de l'autre côté, surtout de t'aider à performer sur Snap. Premier mythe qu'on vient de casser, donc il y a énormément de personnes sur Snap. Deuxième mythe, la moyenne d'âge est de 29 ans. Une moyenne d'âge de 29 ans, si aujourd'hui, vous êtes dans des grosses niches beauté, santé, voilà, vous allez trouver votre bonheur. Et même aujourd'hui, entre guillemets, des niches qui vont être moins attrayantes, type jardinage, bricolage, la niche de la décoration. Donc, quand j'entends une niche décoration, on n'est pas sur du petit produit. Je sais que vous l'avez vu, voilà, même si aujourd'hui, vous êtes avec un store de meubles, vous pouvez entièrement cartonner, alors que c'est vrai qu'avant, c'était peut-être pas le cas. Troisième mythe, du coup, qu'on va casser tout de suite, c'est, voilà, les gens me disent, voilà, c'était bien avant, maintenant, il n'y a plus personne sur Snap. Ultra faux, ça encore. Si, effectivement, vous écoutez les jeunes d'aujourd'hui, enfin, entre guillemets, les gamins, et qu'on ne mange pas à 16, c'est pas gamin, mais voilà, les jeunes. Effectivement, les gens vont être beaucoup plus sur TikTok, donc le retour du marché que vous allez avoir, c'est qu'il faut aller sur TikTok, il faut aller sur TikTok. Mais aujourd'hui, les gens, comme dans ma tranche d'âge, on va dire le 25-35 ans, consomment encore sur Snap et vous allez pouvoir toucher des personnes sur Snap, sur cette plateforme. Il faut savoir que la transgression mondiale, en fait, depuis 10 ans, il y a toujours de plus en plus d'utilisateurs sur Snap. Il y a juste un petit ralentissement. Il y a un an et demi, deux ans maintenant, mais il y a sans cesse, Snap est sans cesse en croissance en termes d'utilisateurs. Donc, les US sont clairement devant tout le monde. Donc, si vous voulez vous aller sur ce genre de marché, il y a énormément de personnes. Nous, en Europe, on est très bien, tout ce qui est France, Allemagne, UK, Espagne, Italie, c'est bof, bof, bof. Si vous êtes sur le marché français, je vous conseille aussi de, voilà, pourquoi pas aller faire de la pub sur le marché canadien qui parle français. C'est très, très bien, très peu de concurrence aussi là-dessus. Donc, si vous pouvez, voilà, envoyer depuis la France, vous pouvez, voilà, shipper à l'étranger. N'hésitez pas, si ce n'est pas trop cher pour vous, d'aller essayer d'aller prendre des petites parts de marché là-bas parce qu'il y a très, très peu de concurrence. Et si, voilà, vous êtes dans l'ultra quali, vous allez vous régaler parce que c'est un marché qui a très peu de problèmes. Donc, le mythe du fait que Snap est en train de se casser la gueule, totalement faux. Balayez-le, justement, ils sont en train de faire un masque de publicité, comme je vous ai expliqué, pour encore avoir, voilà, de nouveaux, de nouveaux, de nouveaux annonceurs. Donc, quatrième mythe, clairement, que j'entends souvent, la publicité coûte cher sur Snap. Grosse connerie, honnêtement, là, il y en a qui m'a réalisé, je rigole, mais clairement, la pub, elle est très peu chère. Pourquoi ? La statistique que l'on a, nous, de notre côté, c'est que seulement 5% des entreprises en B2C font de la publicité avec Snap. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que la publicité, Facebook, Pinterest, tout ce que vous voulez, c'est un système d'enchaire. Plus les gens font de la publicité, on le voit bien avec Facebook, plus la publicité va coûter cher. C'est pour ça que la publicité ne coûtait que dalle à l'époque sur Facebook et aujourd'hui. Même en France, les CPM ont explosé. Aujourd'hui, en France, on est entre 1 euro et 2,50 euros. Le CPM, certaines campagnes qui surperforment, on peut même descendre des fois sous les 1 euro. Effectivement, on arrive dans le Q4, donc clairement, tout le monde va se réveiller, tout le monde va réactiver des campagnes. Tout le monde va au moins, justement, le Q4 permet aussi aux gens de clairement s'essayer à faire de la pub sur Snap. Donc, ça va augmenter le nombre de personnes qui vont utiliser, mais la publicité va encore coûter très, très peu cher. Ce qu'il faut savoir aussi, et je vous glisse la stat là maintenant, c'est quand vous faites de la publicité sur Snap, vous allez toucher une audience qui est fraîche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, 35, un peu plus de 35% des gens qui utilisent Snap n'utilisent pas Facebook et Instagram. Ça veut dire que quand vous allez faire de la pub aujourd'hui sur Snap, vous allez toucher des personnes qui ne vous ont pas forcément vu sur d'autres plateformes de publicité. Donc, c'est des parts de marché toutes fraîches pour vous, parce que potentiellement, en grande partie, ces gens ne vont pas vous connaître. Donc, clairement, allez faire de la pub sur Snap, parce que très peu de concurrence pub, vraiment, vraiment, vraiment pas cher en plus. Il y a un lien encore dans la description, donc toujours à prendre avec des pincettes, parce que je me doute qu'un jour, il n'existera plus. Mais vous avez des crédits qui vous sont offerts, c'est-à-dire que vous dépensez 500, il vous offre 500, vous dépensez 1 000, il vous offre 1 000, vous dépensez 2 000, il vous offre 2 000. Ça veut dire que vous avez une marque bien en place. Vous savez que Snap, aujourd'hui, vous performez sur Facebook ou sur d'autres plateformes de publicité, c'est impossible de ne pas performer sur Snap. C'est-à-dire que vous arrivez, vous prenez un bon à 1 000, 2 000 balles, vous devez juste le claquer en un mois, vous allez avoir 2 000 euros de pub. Et au final, ça vous fait une enveloppe à 4 000, c'est tout simplement dingue. C'est-à-dire que sur 2 000 euros de pub, vous faites, imaginez, vous êtes à 200 euros de pub par jour, ça veut dire que pendant 10 jours, vous n'allez pas payer la pub. Clairement, c'est incroyable. Donc, c'est toujours ça de gagner. Donc, clairement, au bout d'un an, je ne sais plus quoi vous dire pour aller faire de la pub sur Snap. Un quatrième point, c'était qu'il n'y avait pas de concurrence. Et en plus, l'audience que vous allez toucher, elle est vraiment neuve, totalement fraîche. Et cinquième point, il y a énormément de personnes qui me disent, oui, voilà, j'ai essayé Snap, c'est trop compliqué, ça me prend la tête, c'est trop complexe. Donc, clairement, je pense, ce cinquième point, c'est clairement, je pense, l'une des plus grosses conneries que j'ai entendues. Dans le sens où je n'ai jamais vu un BM aussi simple. Le travail vous est vraiment mâché. Si vous êtes sur Shopify pour installer le Pixel, vous installez l'application Shopify, l'extension, ça se fait en deux secondes. Je n'ai pas le sur... Tout est ultra simplifié, vous importez vos crâques, quand vous faites vos campagnes, vous pouvez choisir les crâques que vous avez importés. Le BM, il est simple comme bonjour. Et par compliqué, des fois, on me dit, ouais, c'est compliqué de faire de la pub, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur Snap, dans le sens où les règles publicitaires ont été durcies, donc si vous demandez des conneries, ça dégage. Si vous êtes dans la perte de poids, attention, n'hésitez pas à leur envoyer des mails, à bien les rassurer, parce que vous allez avoir des problèmes. Dites-vous qu'avant, il y avait des niches, type le sexe et l'alcool, où c'était un peu compliqué d'y aller. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, ça a été de plus en plus ouvert. Il y a beaucoup de pubs qui sont arrivées, type Captain Morgan, qui vendent du rhum aujourd'hui, qui font de la publicité sur ces réseaux. Je crois qu'il y a même le Whisky de Chivas, qui fait aussi de la pub. Donc, preuve que vous pouvez, même avec des produits complexes, aller faire de la pub. Mais si vous ne faites pas de qualité, si votre service client est dégueulasse, clairement, les pubs vont finir par sauter, parce que vous allez avoir un haut taux de répétition, parce que la pub est tellement peu chère que si vous arrivez avec des gros objets, et toute la France va vous voir plusieurs fois par jour, c'est-à-dire que vous faites de la merde. Clairement, les gens vont signaler comme quoi le produit est claqué, le service client est claqué. Même si vous cheatez vos descriptions, ça se saura tout de suite. Dites-vous que si vous n'êtes pas dans de la calie, Snapchat... En fait, je ne devrais même pas le dire, mais je sais très bien qu'il y a toujours des petits marioles qui font n'importe quoi. Donc, clairement, vous êtes prévenus. Si vous n'êtes pas prêts à bien faire les choses, ne faites pas de business en général. Et oui, effectivement, sur Snap, il va y avoir une façon de faire la pub déjà, on est dans le format story. Donc, ce qui va fonctionner, c'est l'UJC, tout ce qui va être révu client, même l'unboxing, ça va cartonner. Motion design, n'hésitez pas à faire vraiment l'avantage de Snap, c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment faire un marketing authentique. Moi, ce que j'appelle le marketing authentique, c'est que vous faites un truc presque à vous présenter votre marque, même en tant que CEO. Vous présentez votre marque, c'est quelque chose aujourd'hui qui va plaire sur Snap. Donc, il n'y a pas besoin d'être ultra fort en montage. Et c'est pour ça que c'est une aberration d'entendre dire que faire de la pub sur Snap, c'est compliqué. Surtout si, comme je n'arrête pas de le répéter, vous faites du multi-canal. Clairement, je n'ai pas de mots pour vous. C'est craché sur du chiffre d'affaires en plus. Même si vous êtes dans une niche ultra nichée, que vous savez que ça peut être compliqué, que vous n'allez pas forcément pouvoir scaler beaucoup sur cette plateforme, donc elle ne vous intéresse pas. Dites-vous que rien que faire du retargeting, c'est sûr que vous avez trouvé votre bonheur sur 17 millions de personnes, les gars. Donc, clairement, juste commencer. Moi, je pensais toujours aux clients de se rassurer. Ceux qui ne veulent pas travailler avec moi, qui veulent juste prendre des conseils, je leur dis, voilà, rassurez-vous, faites un peu de retargeting. Vous allez voir que la plateforme, c'est une dinguerie, ce n'est pas compliqué d'utiliser. Si vous faites des bonnes pubs, effectivement, vous arrivez avec des pubs claqués. Aujourd'hui, c'est comme tout canal de communication. Si vous arrivez et que ce n'est pas pro, que les créateurs n'ont pas été travaillés, que le marketing n'est pas au top, et clairement, les pages produits, elles sont éclatées, ça paraît. J'ai un petit mot pour toutes les personnes qui me contactent, où on analyse, du coup, tout le shop. Si, dites-vous qu'aujourd'hui, Snap va vous ramener de la visibilité, va vous ramener des clients, sachant qu'aujourd'hui, on vous ramène des clients qui sont, voilà, prêts à l'achat. Si, aujourd'hui, votre site, il n'est pas, entre guillemets, votre process d'achat, il n'est pas clair, ce n'est pas le Snap, le problème, c'est aussi, voilà, le site internet. Donc, moi, voilà, tout ce que je dis à mes clients, c'est quoi ? C'est que, même si aujourd'hui, vous utilisez Facebook, Snap, Pinterest, tous les canaux que vous utilisez, il faut que le site soit ultra carré, les boutiques, voilà, il faut que les boutiques soient bien. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir votre propre univers dans le branding. N'essayez pas de copier les trucs, faites des trucs sobres si vous n'avez pas d'inspiration. Mais c'est vrai que, n'hésitez pas à aller sur des choses un peu extravagantes. Aujourd'hui, ça plaît énormément et surtout aussi, qui dit, canaux d'acquisition, aujourd'hui, voilà, avec toute la concurrence qu'il y a, avec le fait que, par exemple, Facebook, les coûts publicitaires ont explosé. C'est-à-dire qu'en fait, toute la data que vous allez avoir, qui va arriver sur votre site, il ne faut pas en perdre une lettre, c'est-à-dire mail, SMS, relance, grosse, grosse relance. Voilà, vous envoyez 2-3 mails de relance, de panier abandonné, on peut même monter jusqu'à 5-6. Moi, clairement, je vous en conseille 4. Enfin, je trouve que 4, pour moi, c'est le bon compromis encore. Il y a plein de gens sur YouTube qui vous parleront beaucoup mieux que moi de l'email marketing. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et aussi les SMS. Alors, je sais que sur Shopify, les règles vont changer parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment bien cocher, je crois, pour avoir les SMS. Mais je sais qu'il y a encore un an, les SMS, on avait des ROI incroyables. Parce qu'un SMS, ça coûte 10 balles. Vous envoyez un SMS, 10 centimes, pardon, un SMS, ça coûte 10 centimes. Vous envoyez un SMS et là, derrière, boum, vous faites une vente, je ne sais pas, à 25, à 30, 35 balles. Le ROI, il est tout simplement énorme. Et donc, voilà, vous ne passez pas aujourd'hui de toute l'ossature que vous pouvez avoir autour de vos canaux d'acquisition. Donc, voilà, comme je te répète, un pouce bleu, tu connais la chanson. On partage. Ça serait bien d'avoir un peu plus de visibilité pour faire partager un maximum de personnes. Voilà, tout l'univers qu'il y a sur cette chaîne. En ce qui concerne Snap, premier lien maintenant, c'est la formation. N'hésite pas à me rejoindre. Ça me fera plaisir. Voilà, la formation est ultra complète. Je te le dis, clairement, cette donnée, je sais qu'un jour, ça augmentera. Mais voilà, j'espère qu'aujourd'hui, ça peut vous inciter à passer à l'action, le fait que ça soit si peu cher. Deuxièmement, voilà, tu n'as pas envie d'entrer dans des frais. Tu peux, voilà, prendre, aller dans la formation gratuite. Tu pourras déjà avoir de grosses, grosses bases. Elle est vraiment carrée, cette formation-là. Donc, elle est aussi dedans. Et voilà, clique sur le lien si tu veux prendre un rendez-vous avec moi. Et je vois comment, moi, je peux t'accompagner. Donc, je te dis à la prochaine. Comment si tu as une question et j'y répondrai avec plaisir. Ciao.